... D'ailleurs, certains ont travaillé une grande partie de la soirée hier. C'est déjà cela que je voudrais rélever, parce que pour moi, c'est une marque de l'importance et de l'engagement. Que le gouvernement malgache, les partenaires sociaux et les représentants des populations malgaches, les jeunes, les femmes, accordent à cette question de l'avenir du travail. Et c'est que je retiens de cette réunion, et qui va passer certainement comme un slogan auprès des autres peuples. Parce que comme vous le savez, cette consultation est organisée sur le plan mondial. La contribution de Madagascar, à mon avis, sera retenue par sa vision. Sa vision exprimée en un seul slogan, l'avenir du travail, c'est l'avenir des jeunes. Ça, partout où je serai, je veillerai à que cette communication-là, au moins, soit retenue. Ce que je voudrais aussi rélever ici, c'est la pertinence des points les plus sensibles de cette démarche de révisiter l'avenir du travail. Parce que je souhaite aller directement à une des préoccupations majeures qui a été soulevée autour des recommandations émises, celle de la mise en œuvre. De dire, comment faire en sorte, comme cela a été dit tout à l'heure, que ce ne soit pas un atelier comme un autre. Le monde est tellement soudé de déclarations. Je voulais d'abord, pour ce qui est de la mise en œuvre, rappeler tout de même que Madagascar est certes un pays, mais Madagascar s'inscrit aussi dans le concert des nations. Et que l'exercice que nous faisons n'est pas un exercice vain. C'est un exercice de réponse à des engagements que Madagascar a pris au niveau international, notamment au niveau des objectifs pour le développement durable. Vous le savez, il y a, disons, l'objectif numéro 8, qui inscrit la promotion du travail des centres comme étant, disons, le vecteur d'une croissance durable et inclusive. Donc, c'est ça, déjà ça, vos obligations au niveau international. Et au niveau régional également, lorsque je vois la panoplie, donc, des points qui ont fait l'objet des réflexions, tant au niveau des tas de lieux, des défis, des recommandations, je vois que Madagascar est aussi dans une posture de réponse par rapport à la stratégie régionale de l'Union africaine. Parce que, comme vous le savez, l'engagement de l'Union africaine pour la promotion de l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif s'inscrit autour des priorités qui sont exactement celles que vous avez appelées ici, c'est-à-dire la priorité à l'emploi des jeunes, le renforcement des institutions qui sont en charge de la gestion du marché du travail. Je ne reviendrai pas sur vos débats, parce que nous sommes en train de conclure. La question de la gestion des migrants, ça a été évoqué également, et surtout, surtout, l'extension de la protection sociale pour maintenir la productivité du monde du travail. Voyez que, lorsque vous faites cet exercice, vous vous inscrivez dans la dynamique de l'Union africaine elle-même. Ensuite, bien sûr, je reviens au BIT pour rappeler que le fait que nous soyons tripartites, gouvernement, employeurs, travailleurs, constitue un atout formidable pour faire face à ces défis-là, puisque nous sommes composés des acteurs de l'économie réelle. Je le disais d'ailleurs à l'ouverture de cet atelier-là. Et que ça nous donne une responsabilité particulière. Mais ceci n'empêche, et d'ailleurs c'est une condition de succès, que nous maintenons encore, dans ce que nous allons faire, la nécessité d'élargir les partenariats. Je crois que cela a été dit. Que ce soit au niveau, donc, lorsque nous parlons de l'élargissement, sachant que les ministères en charge du travail et de l'emploi sont des portes d'entrée pour le BIT. Ce sont eux qui ont la responsabilité de faire en sorte que les autres secteurs d'économie, qui sont des réels producteurs du travail et de l'emploi, soient, disons, répondent oui à l'appel de la jeunesse, à l'appel de la population, en quête d'un devenir meilleur. Ce sont les secteurs de l'île, du tourisme, de l'agriculture, tout ça a été rappelé. Donc le partenariat commence même au niveau intersectoriel, au niveau du gouvernement. J'ai été vraiment ravie qu'ici, il puisse y avoir des représentants, des jeunes entrepreneurs qui s'expriment. Parce que je pense que le tripartisme, certes, est notre base, mais pour que nous puissions gagner la bataille contre le chômage et la pauvreté, il faut que nous ayons un partenariat inclusif, y compris avec le monde académique. Lorsque, par exemple, on disait que cette réflexion ne peut pas être quelque chose de statique. Cette réflexion doit s'inscrire dans un mouvement qui vise à améliorer les outils de gouvernance de Madagascar en matière d'emploi et du travail décent. Nous avons vu qu'il a été évoqué cette nécessité d'être toujours dans une démarche d'analyse prospective, dans une démarche de planification. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais des institutions comme ceux qui ont fait l'objet de débat ici, c'est-à-dire les systèmes d'information sur le marché du travail, les observateurs d'emploi du travail ont besoin de tels outils pour pouvoir coder à la réalité et faire en sorte, effectivement, que l'un de nos soucis majeurs qui a été évoqué ici, l'adéquation de la formation et de la demande de l'emploi, soit une réalité. Donc, je pense que, globalement, puisque les deux préoccupations pour l'avenir de l'emploi sont d'en assurer la quantité et d'en assurer la qualité, de faire en sorte que les emplois qui sont créés répondent à la préoccupation de justice sociale qui est au centre du mandat du BIT, en faisant en sorte que le maximum, on va dire, toutes les femmes, tous les hommes, puissent accéder à un travail déceint. Moi, je pense, franchement, sans vouloir flatter que cet exercice a vraiment été à la hauteur de ces enjeux-là. Maintenant, il est clair. Et c'est là que je terminerai, que nous ne pouvons nous contenter de recommandations, de déclarations, etc. Et je crois que mes collègues du BIT, le directeur, avaient déjà rappelé les étapes qui vont suivre au niveau institutionnel pour endosser, effectivement, toutes les contributions qui vont venir en ce moment. Par exemple, je crois que les employeurs, vous êtes au courant, que tous les employeurs d'Afrique se réunissent en ce moment au Kenya pour faire ce même exercice. Donc, il s'agira de tirer avantage de toutes ces recommandations tout en respectant les contextes spécifiques nationaux parce que c'est ça qui apporte la richesse, cette diversité des situations. Et en faire en sorte que cette commission, donc, de haut niveau pour l'avenir du travail, qui travaillera, excusez-moi de répéter, en 2017-2018, puisse intégrer toutes ces recommandations et arriver à la déclaration de 2019 pour le centenaire du BIT. Avec tout le respect que je dois à l'institution que je sers, je le dis très sincèrement, la déclaration du centenaire ne servira à rien si elle n'est pas basée sur l'impulsion nationale des pays qui composent le BIT. Ce sera un papier. Et ça, je suis prête à le répéter, de voir mon directeur général. Sous-titrage Société Radio-Canada